salut les petits loups bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclair je suis ravie de vous retrouver bienvenue à tous les nouveaux abonnés merci d'avoir suivi ce live hier c'était vraiment cool c'était cool de revoir cri cri babette à qui je fais un gros bisou ma petite nat une petite voix voilà j'embrasse tout le monde bien fort et tous les nouveaux abonnés je suis ravie que voilà vous ayez pu savoir qui j'étais voilà je pense qu'on a dit beaucoup de choses j'ai pas mal de mails suite à ça de personnes qui ont été rassurés qui sont sentis moins seul parce qu'il ya beaucoup de choses qu'on ne dit pas ou qui ne se disent pas ou voilà qui ne sont pas su mais c'est pas facile d'avoir des dons qui se réveillent ou de vivre avec et je pense que c'est aussi important de le dire et de l'entendre voilà j'ai répondu normalement à tous les mails donc n'hésitez pas à les voir chaque cas est particulier chaque cas est différent donc il faut faire au cas par cas voilà je voulais vous remercier de votre soutien bien entendu parce que c'est cool de voir une communauté comme ça de voir autant de personnes qui sont de plus en plus éveillé réveillé dans la bienveillance il ya toujours des messages très très bienveillant et c'est vraiment un plaisir c'est comme une bouffée d'oxygène de venir sur cette chaîne et de et de recevoir vos petits messages voilà alors il y en a certains que j'ai fait il y en a un notamment que j'ai pas réussi à lire donc regardez bien que vos commentaires puissent passer parce que j'en ai j'en ai ça mes commentaires indisponibles voilà donc si vous n'avez pas de réponse ou au moins un like ou une réponse c'est que j'ai pas pu lire votre commentaire donc n'hésitez pas à le reposter pour que je puisse le voir et ou m'envoyer un mail aussi vraiment ça passe pas sur youtube voilà comme on disait à hier avec christophe voilà n'hésitez pas à aller revérifier vos abonnements des fois faut se désabonner se réabonner parce que sinon les abonnements des fois ça bug un petit peu voilà voilà donc aujourd'hui je vais faire un tirage j'ai eu une grande conversation avec mon ami manu hier comme d'habitude voilà on a toujours des grandes conversations avec manu et qui d'ailleurs en train de préparer un oracle qui est en train de préparer un oracle et j'ai hâte qu'elle le termine et l'utiliser sur ma chaîne vous voyez ça je vous en dis pas plus parce que je voudrais pas qu'elle se fasse chipper l'idée mais j'adore le concept de cet oracle je pense que il va faire un tabac donc je vous en dirai plus dès que nous l'aurons pour l'instant on ne sait pas il est en train de le faire voilà alors aujourd'hui on va aller voir notamment après cette conversation comment on va formuler cette question c'est à dire qu'on a eu des informations comme quoi la terre n'était pas si ronde que ça mais elle serait plus ovale et elle serait bien plus grande que ce qu'on pense en fait voilà et qu'en fait on nous cloisonnerait dans une partie du monde mais que le monde serait bien plus vaste que ça donc en fait ça va être la question voilà le monde est-il plus vaste que ce que l'on pense voilà et on va commencer avec avec le tarot est ce qu'on est ce qu'on nous cache des terres est ce qu'on me cache des choses au niveau de la géographie au niveau du monde qu'est ce qu'il ya là bas bien entendu si c'est si c'est le cas alors est ce qu'on nous cache des choses au niveau de la géographie ah oui d'accord on a dix de deniers dix de deniers c'est quand même l'abondance un l'abondance au niveau matériel bon pour le coup je pense pas de compte spécialement qu'on nous cache de l'argent là bas quoique ça pourrait être ça mais je pense qu'on nous cache un trésor en fait il ya un trésor qui est caché il ya beaucoup d'abondance qui est cachée de choses matérielles mais pas matériel dans le sens forcément argent matériel dans le sens terre animaux faune flore voyez donc est ce qu'on nous cache quelque chose quand même j'ai envie de dire avec indice de deniers ah oui le regret d'accord le regret donc en fait le regret nous permet pas de voir tout ce qu'on a entre nos mains mais il ya une idée au niveau du monde au niveau de la conception du monde qui est en train de changer qui est en train de s'effondrer pour laisser naître quelque chose de nouveau on a quoi derrière indice de coupe plus de sécurité au niveau de au niveau des êtres humains en plus on est guidé dans ce sens un repos au niveau du mental et le fait d'être stable niveau émotionnel et d'écouter ses intuitions d'accord bien bon c'est regrettable j'entends j'entends c'est regrettable ok bon bien j'ai hâte de voir avec la quête du cinquième royaume ce qui va nous sortir comme cartes le monde est il au la oui en bas avec le nain oui alors pourquoi je vous dis avec le nain oui c'est parce qu'en fait on est bien plus petit par rapport au monde que ce que l'on pense et on a cette ombre derrière qui nous montre qu'au final le monde est bien plus vaste que ce que l'on pense donc à cette notion de détendue il ya cette notion de grandeur auquel on tourne le dos en fait c'est à dire qu'on est concentré sur tout un tas de problématiques vous voyez un mur un peu infranchissable alors qu'en fait derrière nous il ya des choses beaucoup plus grandes on n'est peut-être pas si bloqué que ça d'autant qu'on voit les traces là de pattes on voit des traces de pattes qui montent contre le mur ici je sais pas si vous voyez bien ces traces de pattes qui montent contre le mur comme si au final on voulait nous dire que c'est pas vraiment un mur mais que c'est plutôt une route quoi vous voyez d'accord le solide de platon ouais alors il ya des bases qui ont posé qu'on qui ont été posés qui ont été solides par rapport à nos connaissances par rapport à ce qu'on sait au niveau du monde et de la terre mais il était temps de changer nos bases en tout cas on est guidé pour changer nos bases et pour voir un petit peu plus loin vous voyez on a besoin de voir plus loin ouais et cette phase de repos elle est là pour ça elle est là pour qu'on aille visiter explorer voir ce que ce qu'on nous cache derrière ces nuages en fait parce qu'il ya du soleil il ya des terres beaucoup plus vaste que ça donc bon déjà ça répond pas mal à la question là déjà on pourrait dire bah ouais ouais effectivement ouais on nous cache des terres le monde est plus vaste que ce que l'on pense bon c'est intéressant moi je m'éclate je trouve ça super intéressant on va aller voir quels sont les messages message à des reptiles on est parti alors quels sont les messages le monde est-il plus vaste que ce que l'on pense est ce que le monde est plus vaste donc j'ai déjà un oui et on va aller voir avec les cartes oula oui bon as de denier encore une fois de terre de nouveau départ nouvelle terre en fait là on pourrait le on pourrait le traduire dans ce tirage là comme nouvelle terre il ya quelque chose de nouveau il ya des choses de nouvelles à explorer en fait d'accord les choses qu'on a voulu nous cacher qu'ils seraient à explorer au niveau de la terre au niveau du monde au niveau de la surface de la planète bon alors qu'est ce qu'on nous dit d'autres ici aussi les êtres de l'équilibré le 6 de denier c'est l'équilibré on est que sur la sur le denier le denier c'est la terre quand même donc on n'est que sur la terre là on parle vraiment de la terre et de la planète je vais essayer de mettre ça droit parce que je suis psycho rigide de mes cartes il faut bien avoir des petits défauts sinon si ça n'a pas du tout le 6 de denier c'est la générosité équilibrée c'est l'équilibré en fait vous voyez donc là il ya un équilibre à retrouver au niveau de la terre dans un nouveau départ oui on a besoin d'apprendre des choses avec le page d'épée on a besoin d'apprendre des choses pour rééquilibrer nos connaissances au niveau de notre planète de notre terre de notre habitat d'accord dans la matière là clairement les choses qu'on va apprendre aussi il ya des choses qu'on va apprendre et des contrées qui s'étendent derrière nous qui sont cachés alors là avec le page de coupe on nous dit d'aller écouter notre coeur d'écouter notre âme d'écouter la petite voix de notre coeur et de notre âme en fait au fond de nous c'est comme si on le savait c'est comme si notre coeur nous souffler les choses on nous dit de regarder la mer aussi peut-être est ce qu'on a des réponses en regardant la mer alors qu'est ce qu'on nous dit sur l'as de denier là tous les êtres de lumière le 10 de coupe il ya peut-être des retrouvailles qui vont se faire peut-être des personnes derrière ces contrées ou dans ces contrées ou d'autres personnes d'autres êtres humains en tout cas c'est l'abondance derrière et quelque chose de beaucoup plus abondant que ce qu'on dit ici dans cet enclos on pourra dire un grand enclos mais un enclos quand même regardez voyez il ya des trahisons il ya des mensonges il ya des dupris par rapport à une situation qui est posée qui est mise comme de notoriété publique la terre est ronde non elle est ovale le on connaît tout le monde dans le monde on connaît tous les terres etc non je dis pas qu'elle est plate attention pas non plus déconner mais je dis qu'il ya eu trop il ya eu du prix il ya eu mensonges j'ai eu des choses qui sont cachés alors nous on est équilibrés dans cette dans cette version dans cette dans ce narratif on s'équilibre c'est ok c'est vraiment quelque chose d'ancré là pour autant il ya eu mensonges et du prix avec le pape on est guidé on est guidé pour apprendre des choses par rapport à notre planète par rapport à notre terre par rapport à notre spiritualité par rapport à notre adn alors je sais pas si ça va passer mais moi je vous dis des messages à un moment voilà voilà il ya on est guidé pour on est guidé pour savoir certaines choses et sortir des conflits internes et les pages de coupe par rapport à la planète par rapport au monde il nous amène nous là ah oui de roi de coupe quand même donc là avec un roi de coupe non c'est un cavalier c'est pas un roi c'est un cavalier c'est un cavalier de coupe avec le cavalier de coupe on nous demande d'être fidèle à notre coeur et à notre âme là c'est il ya vraiment un gros message d'être fidèle à soi c'est à dire on en a parlé hier dans le live on disait que c'est compliqué de marcher en marge déjà en temps normal et c'est compliqué pour résumer en quelques mots de voir à travers le voile de l'illusion ce que certaines personnes ne peuvent pas voir parce que le mental à partir du moment où il sait pas où il a jamais vu où il n'a jamais fait l'expérience d'eux il n'arrive pas à se dire que c'est vrai que c'est ok que ça existe voilà là il va falloir se libérer du mental le mental a besoin de réapprendre on est guidé pour réapprendre qu'il ya beaucoup de choses qui ont été mis derrière un voile au final il ya des narratifs qu'on nous a dit dans la boîte à images et ces narratifs là bah il y en a peut-être plus qu'on peut remettre en question il ya des découvertes qui ont besoin d'être fait et qui ont besoin d'être fait mais pas n'importe comment en étant aligné avec son âme et si on écoute la petite voix de son âme de son coeur qui nous parle et qu'on reste fidèle à soi même à son coeur et à son âme cette vérité on la détient à l'intérieur de nous on sait que on sait qu'il ya il ya quelque chose de nouveau à aller explorer qui nous rendrait heureux qui nous rendrait bien on sait que cet équilibre dans lequel on nous a mis n'est qu'une vitrine parce que ces mensonges et trahison et du prix avec le set de dp et on sait qu'on a besoin d'apprendre d'apprendre mais pas n'importe comment en étant aligné à notre gros grosse reconnexion à l'âme pour voir ce qu'on nous cache en fait parce qu'on ne veut pas qu'on sache au niveau de la terre là voyez avec ses empreintes et oui et j'ai un 5 de denier le manque la perte 5 de coupe 5 de denier voyez on est dans le regret le manque la perte on a perdu du terrain on a perdu des terres il ya des des informations qu'on a perdu on a besoin de retrouver notre place dans ce monde mais pas n'importe comment en étant aligné à notre spiritualité vous voyez à nos guides on a besoin de trouver et de et alors de trouver ce feu intérieur pour avancer pour trouver la vérité au niveau de notre terre de notre planète d'accord quitte à aller convaincre ou face à des personnes qui veulent convaincre même s'ils blessent d'accord il ya besoin de partir à l'aventure pour aller voir un petit peu tout ça ouais ça va faire mal ça va faire mal mais il ya une conception qui va mourir et qui va laisser place à vraiment un choix de coeur avec les amoureux on va pouvoir aller entreprendre des nouveaux voyages et ce sera des voyages de coeur d'accord ouais alors il ya beaucoup de belles de belles cartes derrière qui me disent que là clairement on a on a beaucoup de choses à explorer encore c'est ça que je ressens quand même beaucoup de choses à explorer encore et à et on a une espèce d'éveil et de réveil à faire par rapport à ça aussi c'est comme si on nous met on nous met dans un mindset ou dans une problématique c'est encore de la manipulation pour aller réfléchir sur un problème sur une problématique alors qu'en fait il ya d'autres choses bien plus importantes qui sont en train d'émerger qui résoudraient tous les problèmes j'ai envie de vous dire et qui permettraient vraiment au monde entier de s'éveiller là clairement c'est incroyable ce tirage alors qu'est ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ça le temps il va falloir prendre le temps de faire les choses il va falloir calmer ses énergies sont faits intérieur il ya des révélations qui vont être faites il va falloir tempérer et se dire aussi que tout est juste et si ces révélations n'avaient pas été fait on n'en serait pas là aujourd'hui voyez voilà on se relève d'un 10 d'épée on a été mis 10 épées dans le dos pour aller vers un 10 de pintacle un 10 de denier d'accord le 10 de denier c'est ça l'abondance l'abondance la joie au niveau de la famille ils sont d'ailleurs dehors voyez sont dans l'herbe ils sont dehors il ya cette notion d'aller reconquérir le monde de se relever de voir plus loin vraiment là on a besoin d'aller voir plus loin que les mensonges les trahisons et et les blessures alors là j'ai l'impression que je me projette peut être dans quelques années sur cirage où on nous dit qu'il ya des révélations qui tombent que ça blesse que j'ai eu des mensonges tu es du prix mais qu'on prend le temps de se relever d'aller explorer quelque chose d'autre on a encore les mêmes cartes qui tombent avec le page de denier où on a on a besoin de trouver des vérités au niveau de notre terre et d'en créer quelque chose de nouveau voyez ça me parle aussi c'est ces symboles qu'on a sur le sol vous savez je sais plus comment ça s'appelle vous me direz encore fait ces symboles on dit que c'est des vaisseaux ou quoi il ya des vérités qu'on va savoir aussi par rapport à des choses qui ont été marquées dans la terre page de coupe on en revient toujours à la même chose et on nous demande d'écouter notre âme et notre coeur est ce que ça vous semble logique j'entends une 10 est ce que ça vous semble logique alors là il me parle de ces histoires de territoires de pays de est ce que ça vous semble logique faut dire qu'en même temps ce que nous qui avons les instruments pour aller les voir donc et oui le roi de pentacle va nous parler d'abondance va nous parler de savoir faire fructifier de savoir investir investir du temps investir dans les bonnes énergies aussi il ya un investissement à faire un investissement de temps un investissement de de découvertes ouais cette notion de sécurité aussi au final on nous dupe dans une pseudo sécurité matériel alors qu'en fait on est dans le manque sans s'en apercevoir on ne voyez on on ne voit même pas le point en manque parce qu'on sait même pas on sait pas qu'en fait c'est pas un mur mais c'est une route derrière le nain on a envoyé on sait on sait pas qu'il ya la clé du trésor avec toute cette abondance là alors qu'est ce qu'on peut me dire d'autre rapport à ça est ce que les territoires sont plus vaste oui alors au niveau de la santé ce qui est en train de se passer en ce moment c'est pour aller vers quelque chose de différent c'est pour se réunir mieux et peut-être se rendre compte aussi de cet espace géographique perdu oublié méconnu cette notion d'être stable dans sa famille dans sa famille d'âme d'être stable dans ses énergies aussi on a tous cette sensation de manque à un moment voyez de de manque d'une personne de manque de quelque chose et là ce que je ressens c'est comme s'il ya des âmes peut-être de ailleurs qui nous manquerait voyez qui nous qui manque à nos âmes on a besoin de 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 recouper de reconnecter avec ces ces âmes là qui sont peut-être pas à côté de nous qui sont peut-être dans ces territoires justement vous voyez en plus ils sont dans un arbre le retour il va y avoir un retour de bâton il va y avoir un retour de vérité il va y avoir un retour de savoir par rapport à tout ça on va apprendre des vérités aussi là clairement on va pouvoir retourner aussi près peut-être de de famille ou autre quoi on parle encore une fois d'amour de coeur de de toute cette ligne parle d'âme de coeur de reconnexion de coeur pour avoir cette vérité à l'intérieur de nous regardez on a la clairvoyance la médiumnité les dons qui viennent et en plus je veux dire elle regarde le monde quoi il y a le choix il ya une personne voyez on a le choix de croire ou de voir mais de voir avec nos vrais yeux oui il ya une trahison on va se rendre compte d'une trahison parce qu'on a été enfermé on a voulu nous culpabiliser on a été mis face à nos parts d'ombre mais là il ya il ya quelque chose de l'ordre de la passion de l'ordre du coeur qui renaît ici pour pour aller vers un équilibre et c'est un cadeau en finale qu'on nous fait ce qu'on est en train de vivre en ce moment parce que ça va permettre des réunions ça va permettre des consensus ça va permettre des et des collectifs et des discussions pour aller vers un changement effectivement faire ce choix qu'on voit ici voyez on a le bonhomme avec le avec le le panneau je sais pas si vous le voyez bien qui nous parle ici du choix et on a un choix à faire par rapport à notre sécurité intérieure notre maison notre foyer notre maison si ce n'est pas la terre qu'est ce que c'est voyez pour aller vers la naissance de quelque chose on a un nouveau chemin à prendre des territoires sont plus vastes les territoires plus vaste ouais et que ça plaise ou non pas moi je le dis quand même alors on va peut-être pas prendre l'oracle j'ai aujourd'hui je vais partir avec le la triade qu'est ce qui dit la triade par rapport à ça alors par rapport à ses terres par rapport à notre terre par rapport à ses territoires pourquoi pourquoi on ne cache ça on se double pourquoi mais ouais ça fait partie d'une initiation ça fait partie d'une initiation c'est à dire que le truc est tellement énorme que quand les gens vont ouvrir les yeux voilà tu sais ça va être je pense qu'après il n'y a plus de manipulations qui peuvent se mettre en place ça nous aide à reconnaître aussi à notre troisième oeil à notre guidance intérieure pour l'instant on nous met dans le noir d'accord c'est comme si on nous mettait dans le noir et mais en même temps on a besoin de se rééquilibrer au niveau de la sécurité intérieure de se sentir en sécurité d'ouvrir vraiment le chakra du coeur les la médiumnité parce qu'on est tous on a tous ces capacités en nous on a besoin de faire ce travail initiatique de se reconcentrer là dessus pour voir la lumière et donc pour voir plus loin pour garder cette paix cette paix intérieure et cet ancrage et et être en paix avec soi même et les uns avec les autres parce que là c'est quelque chose d'encore plus gros que ce qui se joue dehors actuellement la prière voyez la prière c'est une réponse à nos prières on peut demander aussi qu'on nous mette des messages par rapport à ça il y en a certains peut-être par exemple qu'auront des réveils médiumnique par rapport à la terre certains doivent s'éveiller se réveiller par rapport à ça pour donner des messages par rapport à ça on a tous notre rôle à jouer un il n'y en a pas un plus grand que l'autre on a tous notre rôle à notre niveau de donner des messages par rapport à certaines choses il ya des personnes qui sont guidées par le coeur en étant fidèle à leur coeur à eux mêmes en écoutant la petite voix de leur coeur qui vont être guidées pour donner des messages sur la vérité au niveau de la géographie c'est quelque chose qui va être acté de façon de façon durable il va falloir faire preuve de force prendre les armes ça va prendre du temps mais on aura le choix d'aller découvrir d'autres contrées de voyager voyez j'ai encore le voyage le déplacement il va falloir pardonner ses adversaires qui ont voulu nous mettre à l'épreuve pour être dans le coeur et dans l'amour d'accord parce qu'on a une espèce de 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 reconnexion à faire avec d'autres bouts d'âmes de nous ou d'autres de voyez d'autres amis oui c'est une transformation qui se fait pour quelque chose de nouveau et c'est ça aussi qu'il ya une espèce de justice divine qui tombe là vous voyez c'est hyper intéressant ce tirage alors qu'est ce qu'il dit les 77 là d'alias qui katia allez qu'est ce qui nous dit ton petit oracle enfin katia je fais des gros bisous aussi alias qui katia c'est alias qui là elle a fait le petit le normand au fil du temps avec sophie chaque carte un tableau magnifique ouais il ya une épreuve parce que on est en train de s'élever là pour aller vers notre spiritualité l'épreuve c'est un gros mensonge c'est pas bien oula mais ça va être la fin de l'automne on laisse tomber les feuilles mortes vous voyez c'est il ya tout qui est en train de s'effondrer là on nous dit que tout est en train de s'effondrer même au niveau de ce narratif de la terre avec la femme le féminin sacré on ouvre au niveau de la spiritualité au niveau des intuitions au niveau des guidances intérieures et ça nous permet de couper avec des narratifs et des idées qui nous interroge j'ai envie de dire un petit peu vraiment en tout cas ça m'interroge pose pas mal de questions de façon alors mes guides et oui il ya de la ruse par rapport à des personnes rusées par rapport à des mensonges il ya une évolution qui se faire il ya une évolution pour construire des bases plus solides alors même au niveau de la santé du soin du soin de soi de comment prendre soin vous voyez il va y avoir une question de maturité parce qu'on va pouvoir faire un retour sur le passé pour revenir à notre ancrage présent au cycle naturel de la vie au fonctionnement des énergies et notamment à la terre d'accord et on va être éclairé dans ce sens là alors il ya des ça peut nous mène dans des dans des mauvaises énergies parce qu'on va être en dualité avec notre mental mais on a vraiment d'aider on a d'autres âmes à aller chercher il ya des il ya quelque chose d'autre qui vibre au niveau du coeur plus loin c'est pour ça qu'on a cette sensation de manque des fois on va enfin ouvrir les yeux et être beaucoup plus stable parce qu'on va la trouver cette clé vous voyez de l'abondance il ya des chemins qui vont être pris qui vont être différents qui vont nous sortir de cette spirale et on aura fait tout ce travail pour couper tranchées avec des idées voilà et et dire oui à prendre la route ça va être la solution de de prendre la route on va prendre des armes c'est prendre la route ok je sais pas si ça vous parle mais en tout cas moi ça me parle voilà on va aller voir avec le clipper là pourquoi regardez la stabilité au niveau de la maison on a toujours cette maison et ce stabilité qui revient là on connaît pas notre maison vous voyez on veut mettre du désespoir aussi dans la maison dans les foyers mais il ya une lumière au loin encore c'est pour maintenir une pauvreté c'est encore un souci économique de façon encore quelque chose économique qui se joue là vous voyez c'est sûr que si demain on nous dit que le monde est vachement plus grand ouais alors des personnes qui qui se voudraient dans la connaissance qui se voudraient bienveillante mais ok au final ne le sont pas et qui nous aurait dit des vérités passer des guillemets ça c'était des guillemets par rapport à notre planète bon ouais bon il ya quand même par rapport à la haute bourgeoisie des messages qui sont inquiétants là ça tombe sur la ruse et le fait de couper ces trois personnages voiliers donc j'ai vraiment la sensation que là il ya des voyages qui sont entrepris on a toujours ce grand bonheur derrière on va on est en train de deux on est en train d'ouvrir à d'autres perspectives à voir les choses différemment ici là ouais clairement qu'est ce qu'il va nous dire mademoiselle le normand au fil du temps là qu'est ce qu'il nous dit par rapport à ça quelle va être l'évolution par rapport à notre monde géographique par rapport à la planète là c'est quoi cette évolution ah bah voilà on va couper on va prendre la décision de couper avec un narratif là clairement et ça fait partie de cette évolution avec la faux mais voyez la petite faux là pendant entier on va la mettre comme ça qu'est ce qu'on nous dit d'autre l'enfant l'enfant c'est l'enfant intérieur et l'enfant c'est aussi le les enfants ont un rôle à jouer vraiment prédominant dans cet éveil 1 on le voit on le voit parce qu'ils y reconnectent à notre enfant intérieur un enfant n'a pas de limite un enfant n'a pas notion du temps un notion n'a pas un enfant n'a pas notion de la géographie un enfant pour lui le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense d'ailleurs un enfant notamment de cet âge là doit avoir quatre ans cette petite il est totalement éveillé voyez les enfants vont nous apprendre à sortir d'une dualité au niveau de la tête parce que notre mental va vraiment essayer de bloquer il va venir nous faire douter par rapport à ce qu'on sait déjà est ce qui suit depuis des années mais il ya quand même des retrouvailles des reconnexions avec d'autres personnes il ya un réalignement qui se fait d'un point de vue global et général ouais et la tour nous permet de voir de plus haut et nous permet peut-être de devoir et d'ouvrir notre esprit effectivement adopter qui aurait été caché et oui on va lever l'encre là c'est pas on va poser l'encre quelque chose de solide on va lever l'encre on va lever l'encre et on est guidé dans ce sens ça d'accord pour aller vers le soleil pour aller vers la lumière vers quelque chose de différent au niveau de notre terre parce que là c'est le thème du tirage quoi la planète la terre voilà quoi alors on va aller prendre des cartes conseils bah tiens on va prendre des animaux pour une fois vu qu'on est sur la terre on va aller prendre le l'esprit animal l'oracle de l'esprit animal qu'est ce qui nous conseille les animaux par rapport à cette terre justement qu'est ce qui nous conseille qu'est ce que le signe acceptation bon il va falloir accepter qu'on nous a peut-être dupé trompé menti sur ce sujet là ok qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre la créativité avec l'araignée on en a on en avait vu la dernière fois l'araignée en tirage a été venue la petite araignée la créativité cette araignée vient nous parler de tisser une toile différente vient nous parler de l'araignée c'est aussi un être tout petit qui est capable de faire quelque chose de très solide voyez excusez moi j'ai des appels en cours ça va être compliqué il ya cette notion de faire preuve de créativité de se dire que le monde est beaucoup plus vaste voyez avec la colombe on va vers la paix il faut qu'on ait cette paix et ce calme intérieur peut-être pour réussir à scanner la planète qu'est ce qu'on nous conseille d'autre qu'est ce qu'on nous dit qu'est ce qu'on nous conseille d'autre le phénix et la renaissance ça me parle de la période de la renaissance aussi il ya des choses qui nous ont été cachés on a besoin de renaître là et on a encore cette notion de famille la famille est peut-être beaucoup plus vaste que ce qu'on pense c'est ça qu'on essaie de nous dire la famille est peut-être beaucoup plus vaste que ce que l'on pense en fait et pourquoi alors pourquoi ils ont fait ça on va prendre celui là parce que le pourquoi non mais je sais je suis pénible il faut tout le temps que j'aille il faut tout le temps que j'en sache plus pourquoi pourquoi on nous a caché tout ça l'artefact d'accord donc il ya des bas parce qu'il ya peut-être des choses qui peuvent nous aider de l'autre côté en fait en tout cas on dit si on prend un pendule si on se reconnecte à son intuition c'est pas caché on le sait au fond de moi l'écrou parce qu'ils ont l'écrou pourquoi parce que pour un souci financier pour un souci de 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 prédateurs vous voyez c'est ça c'est à l'écrou c'est la nourriture la prédation c'est le fait de vouloir croquer de se goinfrer de oui voyez putrid encore une fois d'abuser des bonnes choses voilà ils sont allés trop loin en fait ils sont allés trop loin dans le dans l'argent dans oui regardez on a la sécurité avec les mausolées la maison et on a la fiole avec la santé et c'est c'est comme s'ils savaient que tout ça allait arriver et c'est nécessaire de contenir je ressens contenir mais pourquoi contenir pourquoi pourquoi contenir comme ça quel est l'intérêt de dominer alors d'accord ok donc en fait on ne parle pas spécialement de voilà on dit la séance donc bon déjà on dit qu'en en spiritualité on peut toujours tout de suite aller scanner quelque chose d'autre et le troisième oeil c'est c'est comme pour nous refermer notre troisième oeil notre guidance intérieure et notre clairvoyance voilà mais c'est grotesque on nous dit c'est grotesque forcément parce qu'à un moment si on doit être connecté on va être connecté quoi alors ces personnes là c'est ces personnes qui ont caché tout ça là où elle voulait nous enfermer mais là c'est elles qui vont être enfermés parce que je demande pour elle si j'ai deux messages je vous donne les deux messages ouais ouais elles ont voulu enfermer la beauté la beauté de la vie la beauté du monde ouais c'était ça ouais aux hommes enfermer les hommes aussi ce sont normalement faire la notion d'esclavage mais inconscient en fait encore plus perverse envoyé et ils ont réussi on nous dit qu'ils ont réussi ils ont réussi à duper beaucoup de personnes est ce que là avec cet éveil là qui est en train de se faire la campagne et la santé on nous dit que ces personnes sont en train de se mettre au vert par rapport à ça parce que là tout ce qu'ils veulent c'est la renommée mais ils n'en ont plus vraiment la renommée j'ai envie de te dire et l'eau le bateau prend l'eau j'entends le bateau prend l'eau voilà alors c'est peut-être une planque pour eux pour qui pour qu'ils partent mais là ils pourront pas échapper au procès et à tout ce qui est en train de tomber c'est mort mais ils essaient c'est pour pouvoir prendre de l'ail ou là va falloir qu'ils se mettent à table ah ouais d'accord va falloir qu'ils se mettent à table ouais par rapport par rapport au despotisme et je pense que c'est eux qui vont ensuite être dans cet état là donc moi je pense qu'on nous a caché des terres on nous a caché peut-être que la terre est plus grande que ce qu'on pense que le monde est peut-être plus vaste il y a beaucoup de choses au niveau énergétique et des connaissances qu'ils ont qu'on n'a pas qu'on commence tout juste à toucher du doigt c'est pour nous cacher la grâce de la vie c'est pour emprisonner les hommes et ils ont réussi à faire ça voilà aujourd'hui ils peuvent se mettre au vert tranquille dans leur petite terre qu'eux connaissent ou autre et profiter de cette renommée mais leur bateau est en train de prendre l'eau parce qu'il y a des procès qui sont en train de tomber il faudra qu'ils se mettent à table par rapport à une situation qu'ils ont mis en place là clairement et par rapport à ce que les êtres humains vont se voyez voyez il y a de la méchanceté oui c'est des énergies noires est ce que l'humanité les hommes je vais en prendre une sur l'homme prend là on dit est-ce qu'ils vont se rendre contre la maladie ah d'accord c'est pour ne pas avoir la connexion à toutes les terres il y a peut-être des courants telluriques qui sont beaucoup plus puissants et autres et et mettre les gens psychologiquement et physiquement plus mal vous voyez et oui c'est une trahison c'est une trahison bien sûr les hommes ont été trahis on est bien d'accord et oui et alors quoi du coup tout s'effondre pour eux tout s'effondre par rapport à ça d'accord et est ce que l'humanité va se réveiller du coup on va prendre conscience de ses ennemis elle va prendre conscience de ses données est-ce qu'on va se rendre compte des terres et de tout ça là on va se rendre compte des terres stériles et de ce qui était stérile dans le discours des ennemis très bien ouais il ya la fatalité qui arrive au sien on dit que fatalement ça tombe et ça arrive on va couper on va trancher là pour aller vers l'argent mais c'est surtout la corne d'abondance on en revient à notre abondance donc ouais et on va avoir conscience du vol et de la perte qu'on nous a fait d'accord il va y avoir des changements par rapport à ça pour aller vers un nouveau départ et aller plus vers le ciel bleu on va avoir des appuis on va trouver la clé de cette destinée et oui après on va se rendre compte du trafic de tout ça et on va retrouver notre famille et notre famille dame peut-être voilà il va y avoir un autre épanouissement au niveau des familles bon je vais chercher un peu loin dans ce tirage mais parce que j'avais vraiment besoin de savoir ce qu'il y avait derrière est ce que c'est vrai pas vrai qu'est ce qu'on dit pour moi le message est clair oui effectivement il ya une illusion par rapport à la géographie terrestre par rapport déjà la forme de la terre puis par rapport à sa géographie il ya des choses qui sont cachées il ya beaucoup d'abondance qu'on nous cache dans un but uniquement de bloquer notre troisième œil notre spiritualité donc là je pense mais c'est uniquement je pense sûrement parce qu'il ya des courants telluriques plus profond derrière et plus fort ou en tout cas il ya des choses au niveau énergétique le but a été ils ont réussi un de nous enfermer de nous cloîtrer mais là on voit qu'il ya quand même des choses qui tombent l'humanité prend conscience des ennemis de tout ce qui était stérile il ya quelque chose qui est coupé et on va vers l'abondance l'abondance de terre on n'y va pas n'importe comment en écoutant son coeur son âme on est tendance à clairvoyance on lève l'ancre sur des choses qui étaient grotesques et on va vers quelque chose qui est beaucoup plus durable le 8 de l'infini voyez c'est l'énergie vitale infinie et on va se se rendre compte des choses avec le temps ça évolue d'accord mais les fondations sont solides d'accord donc il va falloir du temps quand même je pense qu'on peut en reparler d'ici deux ans voilà voir un peu plus même d'accord bon bah écoutez voilà les petits loups j'espère que ce tirage vous a plu vous a parlé et vous a un petit peu orienté moi je vous fais des gros bisous je vous embrasse fort n'hésitez pas à aller check vos mails pour voir les réponses et puis pour tous ceux qui m'ont écrit je vous fais des gros bisous à tout le monde et puis je vais parce que j'ai encore des choses à faire bisous bisous ciao ciao bon